Le GAPAS a choisi de s'engager depuis un an sur la question du développement durable à l'échelle des 26 établissements et services. La politique est relativement simple, elle s'articule autour de grands constats liés au réchauffement climatique, problématiques autour du transport, problématiques autour de l'eau, problématiques autour des énergies, repenser aussi la qualité de vie au travail. La méthode vise à impliquer l'ensemble des collaborateurs du GAPAS à la forme relativement coopérative, puisque des 26 établissements et services, on a construit 12 entités, et ces 12 entités ont chacune un cercle. Et les cercles rassemblent les professionnels volontaires sur la question. On a actuellement plus de 10% des professionnels du GAPAS qui sont engagés dans des actions du développement durable. On a trouvé des bouteilles de scruits. Allez-y, mettez ! Allez, dedans ! C'est beau l'écologie, vous savez, il faut aider la planète. Ouais. Et la nature aussi. Odyssée est un bureau d'études et de conseils en environnement, développement durable, urbanisme et biodiversité, et nous accompagnons le réseau GAPAS dans sa démarche de développement durable. Bonjour, bonjour, c'est-à-dire ? L'objet de cette visite était de montrer tous les aménagements écologiques que nous avons mis en place depuis notre installation. Notre mission a vraiment pour but de rendre autonomes les équipes du GAPAS de telle manière à ce qu'elles puissent gérer elles-mêmes leurs projets de développement durable par la suite. Bonjour, je m'appelle Noémie Rogeau, je suis la gérante de 2R Aventure et je suis au GAPAS aujourd'hui pour faire découvrir des vélos à assistance électrique pour une mobilité différente. J'étais ravie d'essayer les vélos cet après-midi pour voir comment je peux utiliser dans le cadre de mon travail, pour faire les visites à domicile en ville, plus se battre avec les collègues pour les voitures et puis me simplifier la vie. Méloco, c'est une association qui développe un mode d'alimentation et de consommation durable, donc local, écologique, solidaire et équitable. On vient aujourd'hui pour la DiscoSoup, organisée par notre partenaire Méloco. L'idée, c'est de proposer un pressoir à jus de pomme. On va presser des jus de pomme et on va aussi extraire des jus de légumes et on travaille autour de la sensibilisation au zéro déchet. Donc, c'est des légumes qu'on va réutiliser pour sensibiliser sur le gaspillage alimentaire, etc. Les actions sur le terrain sont nombreuses, exemplaires. Et donc, l'enjeu et l'idée générale, c'est d'aller encore plus loin et de permettre aux professionnels du GAPAS, aux personnes accompagnées au sein du GAPAS, de s'inscrire davantage et encore plus dans la question du développement durable. L'objet final est faire en sorte que le GAPAS soit une association exemplaire, responsable et innove sur cette question associative de la considération du développement durable. d'avoir regardé cette question et d'avoir regardé cette question avec le GAPAS.